Hello J'espère que vous allez bien J'ai, je me suis commandé un nouveau téléphone et J'ai décidé de vous proposer un unboxing en ASMR Il s'agit de l'iPhone 14 Pro Max C'est avant tout un achat professionnel étant donné que je travaille principalement sur Instagram Donc on va ouvrir ça ensemble C'est la première fois que j'achète un iPhone J'ai toujours été sous Android Mais le désavantage Quand on est sous Android et qu'on travaille sur Instagram C'est que On n'a pas accès à toutes les fonctionnalités En même temps que les personnes qui sont sous IOS Tout cet achat Je l'ai aussi pris pour la qualité des photos et des vidéos Donc je l'ai pris en violet Et c'est assez Comment les objectifs de la caméra sont ressortent du téléphone Sur parce que ... Je ne sais pas si on voit bien les caméras mais ils sont apais ils sont assez épais ... ... Donc voilà la taille, à peu près C'est un petit peu plus grand Que le téléphone que j'avais jusqu'ici C'est un petit peu plus grand 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 Avant de l'allumer, je mettrai des protections dessus que j'ai commandé et que j'ouvrirai juste après Donc avec nous avons Donc la pointe pour ouvrir Le tiroir de la carte à cime je suppose C'est un petit peu plus grand Et ensuite on a des petits livrets Avec la garantie Et puis on a des petits Donc un petit papier à conserver Après on a d'autres livrets en d'autres langues Et puis on a un autre livret Bah la notice La notice, les spécifications de l'appareil Voilà Et les autres petits livrets Et puis Son nom d'autre langue Je vais remettre ça ici Hop Ensuite on a le fameux autocollant Apple Musique Depuis Pas 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 Je ne sais pas trop ce que je vais en faire Voilà Ah, je pensais qu'Apple était passé à lui, il s'est passé Mais non, on a toujours le... Je ne sais plus c'est quoi le nom de ce porc Mais ouais, j'ai intérêt à ne pas perdre ce câble Mais ouais, je pensais qu'il s'était passé à l'USB-C C'est en partie pour ça que je... Je sais si, je n'achetais pas du tout les produits Apple Déjà à cause du prix Et parce que les... comment dire... C'est vraiment des ports USB spécifiques, donc ce n'est pas universel Et j'étais... je pensais que sur... Vu que c'est les derniers iPhone Je pensais que... Bah maintenant, ce n'est pas au USB-C Mais non C'est pas grave Ok Ok Donc je vais tout remettre dans la petite boîte sauf le téléphone Et on va mettre les protections Parce que... Il va falloir que je fasse super attention à ce téléphone Parce que moi, mon téléphone actuel Il tombe tous les jours Je le fais tomber vraiment tous les jours Voire plusieurs fois par jour Mais mal que ça, je n'ai jamais cassé le téléphone Mais mal que ça, je n'ai jamais cassé le téléphone Bah les iPhone ne sont pas réputés pour être très solides Donc on va faire très attention désormais Ensuite, je vais ranger les petites notices Hop Avec ça On va subir On va yendo Ça nya Je n'ai pas Et maintenant on va passer aux protections Les protections que j'ai commandées chez InnoShield Tout ce qui est coque et protection de l'écran, je les achète là-bas Parce que pour le coup, dernier téléphone, j'ai plus vraiment la coque la plus solide La protection écran la plus solide et je ne l'ai jamais cassé malgré le fait qu'il tombe énormément Mais bon, pour ce téléphone là, je vais faire très attention Hop là-bas Alors... On va commencer par la protection de l'écran 3D Impact Screen Protector Et donc là On a les caractéristiques de la protection Donc on a Un revêtement coléophobe Donc qui ne prend pas l'eau Qui ne s'imbime pas d'eau quoi Haute transparence Durable Donc La coque, je vous la montrerai après Donc on va mettre ça Hop 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 Donc là, on a la notice Alors la première étape est de nettoyer soigneusement l'écran de l'appareil avant l'installation Ensuite Il faut placer le cadre d'alignement sur l'écran Ensuite là, on a la protection Il faut retirer le film qui protège la surface adhésive de la protection Quatrième étape Aligner et positionner la protection écran à l'aide du cadre d'alignement Cinquième étape, évacuer les bulles vers l'extérieur Donc Ça doit être ceci Qui permet d'évacuer les bulles Et puis on a un petit chiffon Très bien Hop Donc ça, c'est pour évacuer les bulles Ensuite, on enlève le deuxième film protecteur parce qu'il y en a un de chaque côté On enlève le cadre d'alignement Et on enlève de nouveau les bulles s'il y en a Ok Alors, là on a le chiffon Ici Là on a des autocollants mais Et Je ne sais pas à quoi ça sert Qui ressemble à ça On va les remettre là Je ne crois pas qu'on va s'en servir Donc là on a le cadre d'alignement Et la protection J'adore le bruit de De ce plastique J'adore le bruit de Hop là Donc On nettoie l'écran On va faire en sorte qu'il n'y ait aucune poussière dessus Après je ne l'ai pas trop touché donc Normalement Il devrait Être plutôt propre Hop là Il faut même 2-3 poussières qui restent à chaque fois Hop là C'est bon C'est bon Voilà Ensuite On place le cadre d'alignement C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Retirer le film Celui-ci Est-ce qu'ils sont indiqués ? Hop On retire le film 1 et C'est bon C'est bon D'accord On le place On le place en cédant du cadre d'alignement Voilà Voilà Maintenant là ça commence à coller Et on va s'aider C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On peut pas vraiment bien enlever les bulles Pour l'instant C'est bon 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 C'est dur C'est bon C'est bon En fait ça colle pas du tout à l'écran Du coup, j'ai fait plein de bulles. Je ne sais pas si on voit à la caméra, mais il y a plein de petites bulles. Tant pis. Tant pis, je ne pense pas que ça m'empêchera de l'utiliser, mais c'est vrai que c'est bizarre. Du coup, maintenant, on va passer à la coque. Donc, les caractéristiques de cette coque sont que ça respecte des standards militaires, sans BPA, full coverage, coque complète. Et donc, je l'ai pris en violet. 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 Je sais pas, je dirai, non je ne suis pas bien. Je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. C'est bon. Je sais pas. C'est parti. J'espère qu'avec ça, je ne vais pas le casser. Toutes les personnes que je connais qui ont des iPhone, on a l'écran complètement, complètement une minute. Je vais faire hyper, hyper attention. C'est parti. Et voilà. Maintenant, je vais quand même l'allumer. Je vais ranger. Alors ça, je n'en ai pas besoin. Il faut encore que. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ça, ça y est là tout le temps. C'est parti. Hop là. Maintenant, on va l'allumer. Vous voyez, il y a encore un peu de bulle sur les côtés. J'ai passé un moment à essayer de les enlever. Mais je n'ai pas encore réussi. Donc, je verrai ça plus tard. Bon là, quand l'écran est blanc, on ne les voit pas, les bulles. Mais à la limite, je préfère avoir des bulles que d'éclater l'écran. Donc, les français. France. Féminin. Hop. Alors. Donc moi, je n'ai pas d'iPhone pour l'enfant. Jusqu'ici, je n'utilisais pas d'iPhone. D'affichage. Enfin, le balayage à l'écran n'est pas pareil. Hop. On accepte. Voilà, on va pouvoir migrer maintenant. Bon là, ça risque de durer. Je vais enlever ça parce que ça ne doit pas être très agréable à la caméra. Bon là, ça va durer un petit moment. Donc, écoutez. J'espère que ce petit unboxing aura pu vous relaxer un peu. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de ne louper aucune de mes vidéos ASMR. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !